Je m'appelle Mbemba Kamara, qui est né en Guinée le 4 novembre 1958. J'ai commencé la danse et la musique africaine à l'âge de 7 ans. Comme tout le monde connaît l'image de Guinée, que tous les Guinéens ou tous les Africains, ils ont la danse ou la musique dans leur corps. C'est pas vrai, il faut apprendre. C'est pas Hawaï parce que je suis africain que tout de suite la musique s'installe dans mon corps ou dans ma tête. Il faut chercher. Un copain d'enfance qu'on a quitté en Guinée ensemble, on est venu au Sénégal parce que nous on est venu pour accompagner un magicien. Donc du coup notre troupe a été arrêtée là. Et lui, il est venu avec le ballet, un ballet qui s'appelle Bougarabou en 1983. Donc il a cherché de l'argent, il a acheté le billet. Il m'a envoyé et moi j'ai essayé de faire tous mes papiers là-bas. Et j'ai pris l'avion et je suis venu en 1985. Et avec, sur le contrat de Grand Ballet d'Afrique Noire qui était installé à Paris. Et en 1987, j'ai créé un cours, un cours d'avancée. Parce que dans le temps il n'y avait pas un cours vraiment avancé. Donc moi j'ai créé un cours avancé les mardis. Et voilà, dans le cours il y avait au moins 40 personnes. Et voilà, beaucoup de spectateurs on dirait, je donnais le cours, on dirait une répétition. Parce que tout le monde voyait comment ça se passe. Niveau musique, danses, tout, le chant, ça allait bien, tout ça. Ouais, en tant que prof aussi, il faut savoir. Parce que tu peux danser, mais apprendre à danser à quelqu'un, c'est là qu'il faut trouver quoi. En Guinée, j'ai créé une école qui s'appelle Kassonia, construit quelque chose qui marche bien. Quand je fais des stages, j'amène des stagiaires là-bas. Alors les musiciens, ils sont là-bas. Parce que je pars là-bas avec les Européens pour leur donner aussi du travail. Donc il y a toujours mon prof de balafon, je trouve prof de percussion, de danse, de chant. Et pour animer le stage, il y a au moins 7 profs que je prends. Si j'amène 15 personnes environ. C'est un langage qui est parti international, que tout le monde le joue. C'est pour ça que moi, je ne mets pas frontière sur la musique. Grâce à ça aujourd'hui que j'ai ma vie. Parce que si je restais en Afrique aussi, je ne pouvais pas avoir ça. Ce que j'ai fait aujourd'hui en Guinée, contact que j'ai ici en Europe et en Afrique même chez moi. Si je suis resté chez moi, j'étais chez moi en Guinée, c'est sûr que je ne veux pas avoir tout ça, je ne veux pas connaître tout ça.